Pourquoi Bill Gates est-il aujourd'hui la cible de toutes sortes de fake news concernant le coronavirus ? Depuis quelques semaines, Bill Gates est devenu la cible des conspirationnistes qui l'accuse d'avoir créé le coronavirus pour ensuite se faire de l'argent en vendant un vaccin. Il y a des centaines de milliers de publications qui sont partagées tous les jours à ce sujet-là. Voici un exemple dans cette vidéo. Mais alors, pourquoi est-ce que Bill Gates est-il devenu le bouc émissaire de tous les complotistes au sujet du coronavirus ? Tout part d'une vidéo, d'une conférence donnée par Bill Gates en 2015, dans laquelle il s'inquiète de la possibilité qu'une épidémie gagne la planète entière. Voici ce qu'il dit. Cette vidéo, elle a été vue près de 25 millions de fois. Et elle serait la preuve ultime que Bill Gates aurait tout prévu, tout manigancé, pour se faire de l'argent sur le dos de l'humanité. Alors tout cela, c'est complètement faux. C'est du grand n'importe quoi. Mais il se trouve que Bill Gates, il coche toutes les cases de la cible parfaite pour les conspirationnistes. Il est milliardaire et américain. Il fait donc partie de ces puissants qui voudraient contrôler le monde. Ajoutez à cela le fait qu'avec sa fondation Créavec Sa Femme, il y a une vingtaine d'années, Bill Gates finance la recherche médicale et mène aussi des campagnes de vaccination dans le monde entier. Or, vous le savez, les vaccins pour les complotistes, c'est un élément très important. Selon eux, c'est un moyen pour les puissants de contrôler la population en leur inoculant des maladies. Enfin, un dernier point à attirer les foudres sur Bill Gates. Il est anti-Trump. Il s'est violemment opposé dans un récent tweet à l'arrêt du financement américain à l'OMS. Les supporters de Trump se sont alors déchaînés sur les réseaux sociaux contre lui. Voilà donc pourquoi Bill Gates est la cible de tous les complotistes, qui diffusent largement toutes sortes de mensonges. Alors, surtout, ne relayez pas ce genre de propos.